Ah oui, c'est emmerdant. Si je l'ai pas pour les clips, je vais perdre du temps. Mais merci. Ouais, je pense que là, c'est rétabli. Yes. Merci. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit, Balivalia ? Twitch, tu aurais... Attends, oula, attends, héo. Ah oui, tu... Oui, deux joueurs. Twitch, quoi, il aurait dû rester tel quel qu'il était au départ. Une chaîne de direct pour les jeux, rien d'autre. Mais bon, voilà, ça reste une entreprise. Ah, ça... Oui, bien sûr, ça reste une entreprise. En même temps, de laisser... Oui, toi, tu veux le Twitch original, c'est-à-dire le Justine.tv. Vraiment, le projet original de pouvoir diffuser depuis sa piaule pour tout le monde et jouer avec les copains. Tel que nous, on le consomme, Torotar et moi, par exemple. Oui, je conçois, mais non, bon, ça s'est diversifié. Mais de toute façon, chacun consomme ce qu'il souhaite. Je trouve merveilleux qu'il y ait des personnes qui partagent leur direct. Mais tu sais, les Balivalia, je pense au direct dans la nature. Ceux qui ont la chance d'investir des milliers d'euros dans du matériel où ils ont tout dans le sac à dos, les batteries et l'émetteur Internet et qui bougent, qui se promènent en direct. Moi, je vous fais des promenades d'endifférés et c'est déjà pas mal. Et merci, Poupon. Encore bisous à lui pour le matos qu'il m'a offert. Mais c'est génial au niveau technologique. La possibilité de faire ça, c'est énorme. Avant de lancer la partie, pause. Je vais me rafraîchir, Torotar, et je vais allumer ma lumière. Il fait sombre. La nuit tombe. Les émissions de cuisine, les émissions de débat. Alors débat, ce n'est pas un pugilat, quand ça tourne bien, que c'est bien organisé, ordonné. Les émissions d'échange, tout simplement, de discussion. J'ai déjà vu qu'il y en a qui proposent des directs. D'ailleurs, certains qui ont la qualité, je crois, vraiment diplômés sérieusement, professionnellement, sans bluff, de psychologie, psychanalyse. Le coup des piscines, bien sûr, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais je le salue, parce que c'est du contenu enrichissant, original, c'est intéressant. Et il y en a qui proposent, en dehors des débats de société, parfois, de parler de problèmes de psychologie, de personnel, développement personnel, par exemple. C'est un sujet très intéressant. Et il y en a qui le font intelligemment. Ah, un jeune homme qui dit « re-bug de ma boxe ». Ah oui, c'est chiant quand ça arrive. J'en ai eu un il n'y a pas longtemps de réinitialisation de ma boxe. Et je n'ai pas aimé. Ben, l'Ivania, puisque je te l'ai aussi, effectivement, les YouTubers qui sont venus sur Twitch auraient dû rester sur YouTube, mais auraient entre guillemets. Mais le souci, si tu veux, c'est qu'ils essayent de chercher à toucher un maximum de personnes, à toucher, à essayer d'avoir un maximum de followers, d'abonnés. Ils veulent essayer aussi pour les dons, pour les vues, pour les trucs, pour les machins. Donc, forcément, ils essayent d'aller partout où ils peuvent pour essayer, justement, de récupérer un maximum de personnes. Et le premier endroit à aller après YouTube, c'est Twitch, forcément. Donc, effectivement, c'est pas... Au départ, c'était des créateurs de contenu. Je prends, par exemple, Amixem. Amixem, parce que lui, il fait vraiment de la création de contenu, tout ça. Et bien, c'est Missphere Twitch. JDG, effectivement, qui faisait plus de la création de contenu, c'est Missphere Twitch. Antoine Daniel, c'était un créateur aussi de contenu, au départ. Bon, mais voilà. Après, je... Mais... Il y a eu le souci aussi que sur YouTube, il y a eu ces nouvelles règles par rapport à la vulgarité, par rapport au contenu, il ne faut plus montrer... Bon, je refuse, comme on me donne le terme de créateur de contenu. Les jeux que je fais, ce n'est pas moi. Alors, on est d'accord, fanfan, mais... Alors, pour moi, il y a deux catégories de streamers. Euh... Hop, je me... Il y a deux catégories de streamers, pour moi. Le premier, et Rebonsoir Nayonet. Le premier, c'est ce que j'appelle, effectivement, le créateur de contenu. C'est-à-dire, tu... Tu... Euh... Tu... Tu crées quelque chose, tu veux faire... Je ne sais pas, tu veux aller sur une île... Euh... Te... Te créer une cabane, ou des trucs comme ça. C'est ce que j'appelle de la création de contenu. Euh... Tu as... La deuxième partie, que j'appellerais des influenceurs. Parce que les influenceurs... Mais c'est surtout... Euh... Mais... Pour te proposer, surtout, quelque chose à acheter. C'est une publicité, style pour manger, soit un jeu vidéo, soit pour un ordinateur. Et il y a la troisième catégorie, que j'appellerais réellement streamer. Parce que streamer, c'est nous. On fait du contenu avec les jeux vidéo que l'on a acheté. Et on s'amuse, et on discute. Voilà, les trois catégories que je mettrais, vraiment, euh... Séparément. Après, oui, moi non plus, je ne me vois pas en tant que créateur de contenu. Et je ne me vois pas en tant qu'influenceur. Je suis juste un streamer. Voilà. Ah, voilà. Oui, c'est un peu de la faute de YouTube. En effet, avec leurs nouvelles règles... Bah, qui ont... Au final, bloqué plus qu'autre chose. Eh bien, c'est ça. Je prends le vieux. T'as fait comme moi, t'as invalidé. Je te laisse contrôler. Parce que si on se court-circuit, ça va être le boxon. Je veux le vieux. D'accord. Voilà. Et là, je parle mal. Je veux la vieille. Nope. Et là, la pauvre Blaise, entre deux opus, je lui mets 40 ans dans les dents. Alors, attends. Un peu d'action, pardon. Merci d'avoir respecté la pause. Je vais... Je vais, évidemment, continuer de vous lire dans le chat. Donc, maintenant, c'est vrai que YouTube, c'est... Ça devient très compliqué. Oui. Pour une vieille, il a été conservé. Ce cri, c'est horrible. Le cri des meufs. Le cri est atroce, ouais, ouais. Bah, en même temps, c'est avec les limitations techniques de l'époque de la Mega Drive. D'ailleurs, pour répondre là-dessus, au niveau des limitations techniques de la Mega Drive, il y a Michael Jackson, qui, au début, avait été contacté par Sega pour faire les musiques de Sonic, Sonic 2, ou même Sonic 1, d'ailleurs. Et il avait décliné, en fait. Il avait testé la console, il avait été déçu. Aïe, 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 aïe. Effectivement, ils n'ont pas été rancuniers. Effectivement, comme tu dis, FunFan, Michael Jackson ait le droit à son jeu vidéo dédié sur la console. Ah, merde ! Attends, c'est des caisses que je peux briser. Ah bah, oh, pardon, je suis vilain, je prends les deux pommes, mais au moins, je restaure ma vie. Attendez, moi, je refuse qu'on me donne le terme de créateur de contenu. Les jeux, c'est ce que je fais, c'est pas moi qui les a créés. Je ne fais que suivre une programmation. Oui, il y a déjà eu ce débat, FunFan, et c'est vrai que je te donne raison sur le... Mais bon, moi, je comprends ton point de vue, mais en fait, le fait de faire ton interprétation de l'œuvre, avec ta manière de jouer, je le considère quand même comme une création de contenu. Mais c'est parfaitement en Europe ce que tu dis, FunFan, je conçois. Mais... Ouais, c'est... Enfin bref, des goûts et des couleurs, ça a le mérite d'exister. Derrière. Si les développeurs n'avaient pas créé les œuvres, je ne les ferais pas. Oui, oui. Oui, désolé, il ne faut pas se mettre sur la même ligne. Surtout que là, je suis dangereusement armé de la base. Il y a deux caisses, donc je ne savais pas ce qu'il y avait à ramasser. Ouais, ouais. Bah, comme il y a le décor au premier plan, là, tu vois, je vois, j'ai ramassé au hasard un couteau, je ne le savais même pas. Ça a été la surprise de voir Blaze s'agenouiller. Aïe. Blaise s'agenouiller, elle prie son seigneur, ah non, pardon. Sur Twitch et au YouTube, en réalité, il y a très peu de créateurs de contenu, comme je le vois. Oui, bah ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Oh merde ! L'autre carrière avec son flingue, enfin, ils arrivent. Voilà. Aïe. Ah, ils sont vieux, là. Oui, oui, bah c'est leur force, c'est leur flingue, hein. A part ça, les arts martiaux, ils ne connaissent pas, c'est des clans pas, hein. Ils n'auraient pas leur flingue, ce serait des punching balls au fer. Alors, attendez, je suis en train de louper des messages. Vas-y, là, je suis en train de m'en occuper, il est de mon côté, là. Oui, je vois ça. Le Street Fighter Edge 1, on ne l'a pas fait aujourd'hui, parce qu'on avait déjà plusieurs fois fini avec succès, au moins deux fois, le premier opus. Mais par plaisir, on fera tourner les jeux en jeu de lumière. Bientôt, on fera le 1 sur l'antenne. Mais sinon, voilà, c'est en vidéo à la demande. Tu farfouilles sur mon YouTube. Encore que j'ai un décalage de 4 mois maintenant. Entre ce que je diffuse et ce qui est consultable à la demande. Mais voilà, surveillez YouTube, si vous êtes intéressé de revoir le premier opus que j'avais fait avec Torota, au moins deux fois. C'est dans les tuyaux. On a fini une fois sur ma chaîne et une fois sur ta chaîne. Ah oui, pardon, ta chaîne, excuse-moi, tu as bien fait de corriger. C'est vrai, exact. C'est rigoureusement exact. Ah bah voilà ! Qui veut du lard ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je leur soustrais leur couenne à coups de katana, là. Régime express, les gros lards. Pardon, de la meilleure dont je parle, on dirait que je fais de la grossophobie. Non, c'est le jeu, ne m'en voulez pas. Oh, mais ils ont combien ? Ils sont trop nombreux. Ils sont légion. Bon, mais je reste de mon côté. Ouais, la pomme, ouais, moi j'en avais grandement besoin. J'étais en famille, oui. Ah d'accord, ok. Oh les motos, trop chiant. Ah, le navire ! Rien que de le voir avec le loustic, là. Vous reconnaissez, c'est le bras droit du grand vilain, monsieur X, qu'on a pataté tout à l'heure à la fin du 2. Il est de retour dans le 3 et il va être encore plus casse-bonbon. Parce qu'il va absolument en découdre avec nous. Il est pas revanchard du tout, le mec. Ah, il faut que j'essaie de suivre en même temps dans le chat. Ah ! Tu peux mettre la pause pour... Oui, 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 bah au pire, on fera pause à la fin du niveau si c'est vraiment... Je me laisse déborder par le chat, mais... Je vais en même temps garder le rythme, comme je suis dans l'ambiance du jeu. Allez, hop. Oh, bien ! Oh, comment que je les accueille sur le quai ! Voilà, allez, hop. Attends, il est costaud, monsieur Garcia, là. Il en veut, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vient vers toi ? Ah non, il m'aime bien. Il m'aime bien. Et voilà, terminé. Alors, euh... Nayan a dit toutes mes excuses, machin... Oui, non, mais c'est pas grave, c'est bien que tu aies de la visite, c'est cool, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, tu sauras, Nayan, que j'ai tardé à réagir, à me rendre compte que tu m'avais cédé, en fait, ta base. Je l'ai vu que sur la toute fin, où j'ai commandé des avions chez toi, et j'ai fini à chever l'autre ennemi à ma manière. C'était rigolo. Mais c'est bien, c'est cool, c'est un heureux événement, Nayan, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est super sympa ce qui t'est arrivé, Nayan. C'est cool. Voilà, qu'est-ce que donc ? Ouf. Non, mais je parle de la visite chez... Ah non, oui, non, tu parles du jeu. Ouais, ouais. Mais comment il fait, le vieux, là, pour remettre ses bras à 90 degrés ? À 180 degrés, il est retourné, là. Oui, non, mais comme c'est un... Voilà, comme il a des bras robots, et qu'il a été amputé des bras, le malheureux. Ah, il a des bras de robots, d'accord. Ah oui, oui, c'est un robot, le... Entre guillemets, vieux. C'est un papillet augmenté à la sauce d'ESX. Et... Eh bien, il se fait pas péter comme une grosse bille. Alors, je sais pas si... Ouais. Je sais pas s'il est complètement robot, en fait, ce perso. J'ai pas assez étudié le ZAN. J'ai l'impression que c'est... Vraiment, à la base, il était humain. Et il a voulu artificiellement prolonger sa vie en remplaçant ses organes défaillants par... Merde, j'aurais dû te le laisser, excuse-moi. Je crois que le prochain... Voilà, vas-y, profite. Avant qu'il débarque. Voilà, très bien. Eh bien, il y en a du monde sur les quais. C'est la fête. Balivania, oui, diffuseur, testeur de jeu ou de partager les jeux coup de cœur. Vous voyez, bah oui, c'est sympa, ça, comme contenu Twitch. Ceux qui partagent leurs coups de cœur. Alors, par contre, des fois, en tant que streamer, on peut être... On peut avoir le rôle d'influenceur sans le savoir. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on fait un jeu quelconque pour nous. Mais, voilà, ce jeu donne envie à quelqu'un de le faire acheter. Donc, on l'a influencé même indépendamment de notre volonté. Ouais, c'est vrai. Non, mais pourquoi ils vont tous c'est sur toi, là ? Je comprends pas. Je sais pas. C'est honteux. C'est peut-être sexiste. C'était parce que je suis là, avec ces des mecs. On pourrait croire, c'est horrible. La logique masculine de tiens, j'ai beau être en rix, j'ai en profité pour mal placer mes mains volontairement et en profiter un peu. Agression s'est souale. C'est un scandale. Mais, c'est horrible. Ça fait tellement crédible en même temps. C'est horrible. Oh, elle recommence sa posture de vilaine fille. Va mourir. C'est renversant. Oh, j'ai sprinté. Comment j'ai fait ? Oh, magnifique. J'ai pas fait exprès. J'ai pris de l'élan. J'ai fait une prise où j'ai pataté l'ananas. Il a mal les pastèques. Oui, c'est ça. On va dire ça, Balivania. Oh, non. On va y avoir le... Oh, je m'en souviens de cette scène. Oh, là, là. Lui, il est chiant. Il est ultra balèze, ce mec. Le chéva. Ouais, le poulet de la moitié. Oh, le salopard. C'était quoi, cette prise ? Oh, j'ai même pas le temps de meurler. Joli. J'ai même pas le temps de me relever. Putain, mais comment qu'il m'a déboîté, quoi. Je bouffe déjà un continu avec cette vie, là. Attends, je me mets de l'autre côté. Sur la même ligne, je me mets de l'autre côté. C'est un sac à PV, celui-là. Ah, mais il est monstrueux, le Shane, là. Le chéva. Il a trois barres de vie, là. Non, mais j'ai déjà bouffé un continu, moi, c'est la catastrophe. On va pas aller loin dans ce troisième opus. On n'est pas arodés. Oh, pardon. Oh, non. Bah oui, mais j'essaie de me défendre comme je peux, moi, monsieur. Allez. Non. Tu vas voir ce qu'il va te faire, papy, après. Aïe. Oh, là, là, là. Oh, bravo. Comment tu lui as secoué le cocotier ? Oui. 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 Ah, il veut en découdre avec papy, hein. Ouais. Ouf. Oh, non, mais il est chiant. Un vrai boss, lui. Alors, euh... Toc, 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 toc. Oui, oui. Très bonne vanne. Euh... Oui, jeu épique. Bah oui, Street for Hedge. Et là, c'est le troisième opus. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait le troisième opus. Je ne m'en souviens plus. Funfan, tu me dis oui, mais Michael Jackson a eu... Oui, le jeu sur Amiga Drive. Oui, c'est vrai. Euh... Oui, je savais ça pour Michael Jackson. Euh... Et puis Sega a pris ses distances suite à des polémiques avec les enfants. Oui, ouais, ouais, ouais. Euh... Si les développeurs n'avaient pas créé les oeuvres, je ne les ferais pas. Oui, tu me l'avais dit, oui, Funfan, je t'avais lu. Exact. Ballyvania dit tu refuses dans un sens... Euh... Ah oui, tu t'adresses à Funfan. Ange de lumière dit en tout cas très bon choix de jeu rétro. Ouais, c'est un grand classique Ange de lumière. C'est un grand classique. Après... Alors pas forcément aujourd'hui parce que ça va faire beaucoup de jeux. Mais on va... On fera donc du Golden Axe. Merdoum. Merdoum. Mais... J'arrive à le dégommer le mec à la moto ? Ah, j'en avais marre, là, troisième passage. Ok, le mec a disparu. Il s'est éclipsé, j'ai pas compris. Ouais, ça m'est arrivé. Il y a eu un bug. Ou alors, j'ai un décalage maintenant ce réseau et je sais pas, bizarre. Non, non, mais moi aussi, ça me l'a fait, donc je t'inquiète. D'accord. Perfectible, le codage du jeu. Enfin bon, l'ambiance est excellente. Il vient, il vient pas, tu veux ou tu veux pas. Merde, l'autre, comment il me moleste. Sale part. Ah ! Non, encore une moto. Je t'en ai marre. Viens voir, papy, hein. D'ailleurs, c'est quoi ta chaîne, Torota ? Oui, Balivania, il faut aller sur Torota 77. Ah oui. Torota 77. Tout attaché, évidemment. Alors là, je vais le... Je vais le redire parce que... Ah, pardon. Mais t'as vu. C'est pas là. De toute façon, il y a du monde. C'est vrai qu'en ce moment, je fais pas beaucoup de jeux à part Minecraft. Et là, hier soir, j'ai fait avec Passos et Cristela Content Warning. Mais là, je m'amuse pas à faire de gros jeux d'habitude parce que je fais normalement Nioh 2, je fais Elden Ring et Hollow Knight. Mais là, je ne le fais pas à cause des calculs rénaux que j'ai. Tiens, prends la pomme. C'est prioritaire. Merci. Ouais, ouais. Oh, merde, avec les concours. J'avais mis les concours. Et du coup, comme j'ai une sonde, je suis quand même fatigué beaucoup plus souvent. Donc du coup, je préfère me reposer, faire des jeux calmes et reprendre une fois que je serai totalement rétabli à ce niveau-là. Mais après, je continuerai quand même de jouer avec les copains. Il n'y a pas de souci pour ça. Merde. C'est un coucou Arsennus. Je ne t'arrivais. C'est un coucou Arsennus. Bonjour Arsennus. Merde, j'ai fait une bêtise. J'ai acheté ma prise. Putain, mais il est chiant, le coucou. Attends. Je vais. Viens là, le kangourou, je vais te faire bouffer, là. Ouais, mais j'ai... Alors, cette scène-là, j'ai un gros doute. Je me demande que si on patate le maître, la clown, et qu'on laisse le kangourou, le kangourou va s'enfuir et le kangourou va devenir un personnage jouable dans la partie suivante. Je crois. Je crois. Pas sûr. J'ai un vague souvenir de ça. Je ne sais plus si c'est dans cette version officielle ou si c'est dans la officieuse, le jeu parodié par les fans qui s'appelle Street of Fresh Remake, mais qui est un jeu entre guillemets interdit parce que... violation totale des droits de Sega et de la boîte de développement. Mais... On va s'y voir. Parce que je maintiens le kangourou. Vas-y. Merde, tu vois, j'ai lâché prise. Il s'est libéré. Oui, il m'a mis pour que le kangourou puisse s'échapper et qu'il soit libéré de son maître. Mais attends, j'arrive. Je vais le finir. Ouais. Attends, moi, j'essaie de choper le kangourou et de le maîtriser. C'est bon, le maître, il est KO, là. Bravo. C'est bon. Tu vois, il se barre. Il se barre et à la prochaine partie, tu l'auras déverrouillé de ton côté comme tu héberges la partie, c'est cool. Et les prochaines fois, tu pourras proposer le kangourou. Il va se ranger de notre côté. Oh, pardon. Ou peut-être, il faut faire une manip sur le début. Non, non, ou alors c'est un code de triche, en fait. Comment qu'elle m'a giflé, l'autre ? Nonnasse. Incroyable. Non, mais je me suis fait gifler, mais c'était dingue, la scène. J'ai eu 10 paires de baffes par joues, là. Incroyable. Merde. L'autre qui me fait un glisser de jeu de jambes. Et il m'a eu. Euh, Yes. Et il faut pas être épileptique, punaise. L'animation de la discothèque, t'as les yeux qui clignotent. C'est la folie dans les sioux. Oui, sûrement. Faut pas justement devoir faire comme ça. Ouais, mais on l'a fait de manière propre, nous, Bodyvania. Mais ouais, non, mais je conçois. Mais c'est bien, c'est cool. La prochaine fois, ça sera rigolo pour incarner le kangourou. Et il est pas mal fort, le kangourou, comme perso. Franchement, ça vaut le coup de l'avoir dans notre camp. J'ai gardé des bons souvenirs avec le kangourou. Fait défoncer. Oui, c'est mon dernier continu. Ah bah, le v'là. Eh ben voilà, il est déjà avec nous. J'incarne le kangourou. Oui, même que c'est un dernier perso du jeu. Eh, il nous a rejoint, ça y est. Par contre, il faut le maîtriser, le kangourou. Pfff. Ah, merde ! Ah si, je croyais que c'était toi, j'ai eu un doute. Non, alors, c'est vrai que j'ai un t-shirt peu jaune et un pantalon noir comme les animus. Donc, ça va pas y venir non plus. J'ai eu un énorme doute. Moing, moing. Le singe a ressort. C'est ça. Moing, moing. L'histoire ne dit pas si le kangourou est rentré chez lui en Australie. Où il a fini dans une assiette insecte. Oh, arrête. Tu vas me faire culpabiliser parce que quand j'en ai les moyens à Noël de pouvoir m'offrir de la chair de kangourou, punaise. J'adore manger. Non, mais c'est vrai. Non, mais attendez. Il faut que je... Alors, autant... Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, pour l'explication. Oui, puis c'est vrai que ça calme un peu le clignotement qui fatigue les yeux. Les kangourous, je déconne pas, j'essaye pas de me justifier en tant que carnivore, machin, face aux végétaliens ou végétariens ou je sais pas quoi. Tout se respecte. C'est pas là le débat. C'est que les kangourous pullulent en Australie. Mais vraiment, ils ont un problème de régulation. D'ailleurs, j'ai appris dernièrement qu'en plus des kangourous maintenant en Australie, ils ont un problème de régulation des chevaux sauvages. Donc... Les chevaux ? Oui, les chevaux sauvages en Australie posent problème maintenant. Les chevaux ? D'accord. Les chevaux. Il y en a trop. Il y a pas mal de faits divers en Australie ces dernières années avec des kangourous qui sèment le chaos dans les villes. Un peu comme nous avec les sangliers. Mais outre mesure. Et ça fait beaucoup de dégâts. Ou les ours en Canada. Bref. Ça pullule. Ils n'arrivent pas à réguler la population de kangourous en Australie. Donc, le commerce s'est internationalisé. Depuis quelques années, on peut aisément trouver de la viande de kangourous avec la mondialisation dans nos super-êtes, du moins les grands super-marchés. Et généralement, il y a des écoulements de stocks, du surplus qu'ils ont de chair de kangourous qu'ils n'ont pas pu vendre chez eux en Océanie l'Australie au sens large au sens continent avec tout l'archipel des îles autour dont la Nouvelle-Zélande. Enfin, je ne sais pas si la Nouvelle-Zélande fait partie de l'Océanie. J'ai un doute. Enfin, peu importe. Et voilà, il y en a tellement et pulle tellement qu'il y a foison de chair de kangourous et moi, je n'ai aucun scrupule à savourer mon steak de kangourous. Bon, là, je ne l'ai pas fait ces derniers Noël parce que j'ai perdu l'habitude. Peut-être que je ferai Noël prochain. Et c'est la viande qui est très odorante. Alors, le cheval, je n'aime pas. Une fois, je crois que j'avais essayé il y a longtemps quand j'étais gamin, le cheval, je ne supporte pas l'odeur et la chair de cheval. Mais de kangourous, moi, j'en raffole. Ça pète en goût. C'est super bon. Enfin, pour moi, ça me procure du plaisir. Et attention, comme c'est les normes de chasse hors Union européenne, quand vous achetez de la viande de kangourous, attention, il y a un avertissement spécial, d'une étiquette par-dessus l'emballage australien pour la France où ils disent ça a été abattu avec de la chevrotine ou je ne sais plus quel fusil et eux, ils peuvent avoir des billes et restants d'éclats de métal dans la chair de l'animal. Alors, ils essayent de préparer la carcasse proprement, mais attention, il y a des risques, il ne faut pas gober. Il faut se dire, c'est un peu comme la galette des rois, il peut y avoir la fève dedans. mais là, dans le sens panome du terme, c'est juste qu'il faut faire gaffe de ne pas avaler le corps étranger de métal. Il faut rester prudent. L'anecdote est passée, tu peux déposer, s'il te plaît, on t'y pose. Merci. On reprend. Voilà, voilà, vous savez tout. Le chameau, il est pas mal aussi à manger. J'ai jamais mangé de chair de chameau. Je ne pourrais pas dire. Il y a la chair de crocodile qui se fait aussi. Par contre, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a tant de crocodiles sur toute petite planète ? Alors, le chameau, c'est tous les ans en été. Ouais. Enfin, en été, entre guillemets. Mais, ils font ça, c'est parce que c'était des chameaux de course. Et maintenant, qui ne... Ouais. Cruelle destinée. Chameau de course, c'est parce que soit ils étaient vieux, soit... ils ne faisaient plus de résultats des courses. c'est du coup... il a... Ouais, c'est terrible. Madame, je vous prends la tête. Est-ce que vous le voyez bien, mon gros... genou ? Oui. C'est ça. Prise indécente de catch ou d'art martial. Non, mais ils ont abusé sur nos discothèques, là. Madame, est-ce que vous avez déjà rencontré mon genou ? Ouais. Alors, pardon, je continue de vous lire. Ah ! Mona et Lisa, les terribles. Ah, ben, d'accord. Ah, non, mais elles sont redoutables. Tiens, déjà, il y a un truc qui a giclé au comptoir du bar. Le sol trempe tellement que les bouteilles tombent du bar. Ah, ça y est. Je ne savais pas s'il y en a une qui allait me venir me dire bonjour. D'accord. C'est un épouvantable carnage. Elles font un choc ? Oui, elles ont une attaque de super X-Men, là, où elles peuvent frapper le sol et nous faire une onde de chocs monumentale. Oh, mais elles font tellement mal. Ah, non, mais elles sont horribles dans le 3, les sœurs, là. Attends, alors... Elles paraissent tellement gentilles dans le premier opus, à côté, alors qu'elles sont déjà chiantes. Ah, mais j'en ai illuminé. Non, non, tu n'as rien illuminé du tout, mon pauvre. Tu rêves. Elles sont beaucoup plus rires que ça. Tu peux faire tes attaques spéciales, elles se les partent, par contre. Ah, comme ça ? Pardon. Ah, c'est toi qui as goûté mon attaque. Mais elle était délicieuse, ton attaque. Ah oui, alors. J'avoue que j'ai pris mon pied. Et elle aussi, apparemment. Ah oui, alors. C'est n'importe quoi. Ah, bref. Merde. Je vais bientôt... Tu vas bientôt te retrouver seul, Torota, j'en ai peur. C'est ma dernière vie, je n'ai plus de continu. Ouais, ça craint du boudin, là. Les filles, à mon avis, je ne les passerai pas. Allez. Ouf. Punaise. Ah, ben, c'est mon dernier continu aussi. Je vais reprendre le Robocop, là. Hum, hum. Ah, je ne peux plus le faire. Je suis tellement épuisé que je ne peux plus faire mon coup spécial. Elle m'a acheté. Elle m'a acheté à distance. Ah, si, il me reste... D'accord. C'est ma toute dernière vie, je n'ai rien dit. Je croyais que j'étais foutu, foutu. Mais finalement, j'ai encore droit à une dernière vie. Je ne suis pas habitué au... Oui, pardon, je vais vous lire dans le chat. J'entends que ça bouge. Je n'ai pas fini de vous lire, mais l'action est tellement folle. Je ne te tiens au jus, cochonne. C'est ça. Et là, tu lui dis, tu m'électrises. Trop bien. Ah, là, on peut dire qu'il n'y en a plus qu'une. Mais elle est tout aussi chiante. Oh, comment que je l'ai eue ? Oui. Oh, pardon. Oh, dommage. Ça aurait été un final tellement beau. Alors qu'elle vient de me tuer pour de bon. Ouais, bravo, GG. Et bah voilà, vous voyez, dans le chat, je vais pouvoir répondre à vos questions. Parce que je n'aurais pas passé le deuxième niveau. Ah bon, bah c'est bien, je vais répondre au chat. Allez, là, j'ai tout le temps. Alors, je viens, Torota, suivi Torota. Donc voilà, Balivagna, oui. Il aime les pastèques, le Bruce Lee de Street. Balivagna dit, deux jeux dans le même jarre que vous pourrez fortement aimer. Mais c'est Legend. Ah, je ne connais pas du tout. Oh, merci Balivagna. Je ne connais pas du tout tes références. Vidéo ludique. Legend et Knights of the Round. Ça vous parle, Torota, ça te dit quelque chose ? Euh, je ne sais plus. Alors, peut-être que les images me donneront peut-être quelque chose. Un souvenir, oui. Ouais, mais là... Ah, merci Balivagna. Eh bien, je vais mener mon enquête la semaine prochaine, tu vois. Je vais voir si je ne peux pas les dégoter. En Abandonware ou à l'achat. Je vais regarder. Je vais mener l'enquête, merci. Ce n'est pas perdu comme références. Je ne connais pas du tout. Legend ou Knights of the Round. Magnifique. Voilà, Arseneus qui nous dit bonjour. Oui, on va bien, merci. Et tu vas très bien. Enfin, tu vas bien. C'est cool, génial, Arseneus. Merveilleux, c'est ce que j'aime lire. Voilà, Balivagna, tu sauras, mon cher Torota, que Balivagna a plaisir de suivre ta chaîne désormais. C'est bien, c'est fait. Oh, c'est très gentil, merci beaucoup, Balivagna. Oui, donc tu valides mes propos, Balivagna, en me disant le kangourou est jouable. Voilà, je vous en ai fait la démonstration. C'est comme ça, la méchante plus humaine. Oui, peut-être, la méchante, machin. Bah, oui, sûrement, pour pas justement de refaire comme ça. Oui, alors c'est le fait de déverrouiller le kangourou. Oui, c'est même un des meilleurs persos du jeu, le kangourou. Sur le nouvel opus, il est aussi débloquable. Si je me rappelle bien, je ne sais plus. Oui, alors je n'ai jamais joué au quatrième opus. À l'inverse, bah, oh, malheureux. T'es parti dans les larmes et t'es revenu. Ouais, 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 c'est... Impressionnant. Oui, dans le 4, oui, bah, je ne sais pas, le 4, je ne l'ai pas acquis, je n'y ai pas joué. L'attaque spéciale est bien, mais le problème, c'est que tu utilises, tu perds un peu de la vie. Ouais, c'est pour ça que j'en ai abusé, mais contre les filles, là, Mona et Lisa, elles sont tellement en casse-bonbon que j'étais prêt à tout sacrifier pour aider la partie pour Torota. La preuve, voilà, vous le voyez en solo, désormais, sur le troisième niveau qui est... Oh, la vilaine ! Je l'ai vue. Moi aussi, je l'ai vue en direct. Ouf. Derrière, il est bon jeu, c'est chouette. Le deuxième, c'est avec les chevaliers de la table ronde. Ah, nice of the round ! Wow, ouais, je demande à voir. Ah, je ne connaissais pas du tout, vous voyez, j'avoue. Alors, Funfan répond à Balivania, n'oublie pas qu'exceptionnellement demain soir, on se retrouve. Ah, bien ! C'est bien, oui, organisez-vous des... J'allais dire des soirées. Voilà, allez, au trou, la... Vous aussi, vous êtes soucieux d'élargir le cercle de vos amis. Prenez le temps d'organiser des soirées. Oh ! Oui, attention, il faut péter rapidement les murs avant de te faire déboîter par le bulldozer. Alors, le bulldozer, tu peux taper dans la pelle pour le faire reculer. Il faut astucieusement à la fois se retourner au bon moment contre le bulldozer. Surtout que tu as un robot, donc tu peux y aller. Et en même temps, gérer les murs. Ce n'est pas idiot comme niveau. C'est original, il faut l'admettre. Mais l'autre... Alors, vous voyez ça, j'ai l'impression de voir un hommage à l'arme fatale. Il y a une scène dans les films de l'arme fatale, où un moment, je ne sais plus, il y a un mec qui se fait tuer avec une balle spéciale. À travers, justement, un bulldozer. Il y a une histoire sur un chantier, je ne sais plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas revu l'arme fatale, alors que j'adore le film. Enfin, les films. J'ai l'impression, voilà, que c'est un hommage à l'arme fatale, cet épisode. Cette scène. Arsenus, tu dis, il y a aussi D&D Chronicles of Mysteria. Oh, merci. Une autre référence que je n'ai pas. Merci, Arsenus. Ça fait un troisième jeu à voir. On patatait les tous, là. Dans le même jeu. D&D Chronicles of Mysteria. Mystara. Pardon. Magnifique. Bon, ben, c'est génial. On a une liste qui s'allonge à vue de jeux à faire. Mais que faisons-nous de nos vies ? On s'amuse. C'est beau. On retourne à l'époque de notre enfance et qu'on sache un peu où on va. Wild Guns. Très bon jeu. Ah ouais. Sur Super NES, il y a aussi un jeu de Western très chouette. Tu peux y jouer jusqu'à 4. À 4 sur la Super NES. Alors là, pareil, il faut sortir l'émulateur. Comme disait Balivagna, tu disais tout à l'heure, le ROM Station. Il faudra que j'essaye de m'y remettre. Wild Guns. Les flingues sauvages. Wow. Bah, je vais m'intéresser à tout ça. C'est pas perdu. Automatiquement, je sauvegarde en fichier texte le contenu de mon chat. À chaque fois que je suis en direct, c'est automatique. J'ai tout programmé. Donc, j'aurais plaisir de reconsulter, à tête reposée ce que vous m'avez écrit. Et je reprendrai soin de retrouver les références sur Internet et de m'organiser. Merci les copains. Échange très enrichissant avec vous. Merci tout plein. Et bah dis donc, ce soir, je vais me coucher beaucoup moins idiot. Grâce à vous. Extraordinaire. C'est bien, tu t'en souviens bien. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, comme ça, tu laisses tomber. Exactement. Yeah, bravo. Si tu veux regarder une vidéo, j'en ai une de dispo. Ah, tu veux dire que tu as fait toi, que tu as archivé sur ta chaîne, Arseneus ? Bah, si tu veux, tu peux déposer le lien de la vidéo. Oui, tu peux même déposer le lien sur mon chat, là, si tu veux Arseneus, tu as mon feu vert. Bah, l'Ivania, de rien. Si on peut partager des pépites, il faut... Non, merci. J'avoue que là, j'étais un culte. Oui, choisis ce que tu veux faire, Torta. Pardon. Qu'est-ce qui te fait envie ? Qu'est-ce que... Crackdown. On l'avait fait, Crackdown. Voilà, c'est le jeu dont je parlais tout à l'heure avec les bombes. Oh, Morbo, ça va en roue des gorées. Bonsoir. Comment que ça va, Morbo ? Oh, bon, ça fait longtemps, Morbo. Coucou. Ah, là, là. Alors, Balivania, c'est... Comme aussi sur Super NES, le jeu Bruce Lee est jouable à deux. Ah, je ne l'ai pas fait. Je n'ai quasiment rien fait de la Super NES. Ce n'était pas ma console Nintendo. La NES ou la Super NES, je le connais très mal. Même les Mario, je vous confesserai que les Mario, je ne les ai pas faits. Je me suis frotté un petit peu. J'en ai fait un sur Game Boy. Et encore celle d'origine en monochrome. Et j'en avais fait un petit peu sur la NES, je crois, le premier Mario Bros. Mais je ne suis pas allé au bout. Voilà. Ah, Morbo. Wise Guns, très cool, ouais. Mais en général, les jeux de dev Natsume sont très cools. Leur Poki et Roki, par exemple. Alors, le nom me dit quelque chose, mais je n'y ai jamais joué non plus. Eh ben, Mazette, vous m'en avez donné des jeux à faire ? Pourquoi tu es en un joueur ? Ah, parce que je n'ai peut-être pas appuyé sur Start, peut-être. Non. Je ne sais pas. Non, tu n'as pas trouvé le truc pour mettre en deux joueurs, je crois. Moi, j'ai appuyé sur toutes les touches de ma... Pourquoi sur ma mère ? Ouais. Fais voir The Duel. Je t'invite à provoquer The Duel. The Duel, c'est justement le joueur contre le deuxième. Attends, je vais peut-être déverrouiller la situation. Ah non, ça ne veut pas. Attends, quand je fais mode, j'arrive à déclencher un truc. Non, c'est l'interface de la... C'est moi ou je t'ai fait quitter le jeu ? Non, non, ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Je vais le faire, je vais le relancer. Ah, c'est moi ou Arseneus, tu t'es fait censurer de 3 étoiles Astérix parce que tu as déposé le lien ? C'est bizarre. Enfin, moi, dans mon interface de contrôle, tu m'as l'air censuré. Je suis désolé. Au pire, tu balances, tu sais, en Discord et puis... C'est bizarre parce que pour moi, il ne s'affiche pas. Mais attention, j'utilise un logiciel chatty. Je ne vois pas le chat de Twitch tel que vous l'avez vous. Oui, je connais Pocky. Il est divertissant aussi. Ouais, Pépite, Golden Axe. Ouais. Si je fais ça... Ouais, ça ne va pas nous faire comme le Sonic. Mince. C'est moi, je m'excuse. Vous ne pouvez pas jouer. Moi, j'appuie comme un fou sur tous les boutons de ma manette, il ne se passe rien. Ah, ben non, ne me dis pas qu'on ne peut pas. C'est bizarre. Oh, dommage. Oui, c'est bizarre. Sinon, c'est censé fonctionner. Ou alors, je ne sais pas, essayez de trouver un autre jeu qui soit... Quand on verra un jeu fonctionnel, je changerai ma catégorie, ça va de soi. Alors, qu'est-ce que l'on préfère à deux ? Oui, merci, Arsenas. Merci de prendre le temps de déposer dans Discord. Moins de questions. Qu'est-ce qu'on a à deux ? Alors, l'épée de Vermillon, je ne connais pas du tout. Alors, l'avange de Shinobi, je connais. Mais je ne sais pas. Non, je crois que c'est un jeu mono-joueur. Ouais. Il y a plein de jeux, j'avoue, je ne connais pas. Non, mais je ne sais pas si ça peut jouer à deux. C'est peut-être des jeux absolument géniaux, mais... Alors, Altered Best, ouais, c'est aussi du Beat Them Up. Et je crois qu'on peut jouer à deux. Ouais, Altered Best, éventuellement, si tu veux essayer. C'est du mythologique. C'est des... Tu vois, c'est des Pokémon, là, avec un dieu très méchant. Oui ! Oui ! Tu vois, on peut jouer à deux. Magnifique. Alors, pardon, le tchat, vous m'avez à nouveau perdu, parce que je reviendrai vers vous après. Ah oui, il faut péter les cochons bicéphales bleus pour... Voilà. Tu vas devenir plus fort à chaque fois de gober une orbe. C'est quoi, ces muscles ? Ouais, non, mais attends. À la fin, on se transforme en bête. Oh, punaise. Ah, c'est le grand vilain. Grand vilain, va mourir. Oui, bravo. Merde, du coup, on a perdu l'orbe. Ah non, attends. Ah, j'ai pas le temps de sauter, cochonnerie. Je me transforme en loup-garou. Alors, attends, moi, il faut que je te laisse les autres orbes bleus, parce que toi aussi, tu es en droit de te transformer en loup-garou. Avec les super-pouvoirs qui vont avec. Je suis tellement pété de testostérone et de stéroïdes que je deviens un homme animal. Tiens, vas-y, prends le cochon bleu, vas-y. À ton tour de devenir super-pété. Voilà. Allons-y. Loup-garou ! Loup-garou de la mer, t'es loup-garouf. Ah oui, il y a l'attaque et distance, c'est vrai. Fulgure au point. Dans ta face. Souvenez-vous, je l'avais déjà fait sur mon antenne où j'avais fait un clip rigolo où je m'agenouillais. Je deviens votre maître, je me soumets à votre volonté. Ah, il est chiant, lui. Ah, va mourir. Non, pas toi. C'est le vilain qui va mourir. Ah, bah merde, moi aussi. Ah, 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 je lui fais du round dedans. Voilà. C'est n'importe quoi ce jeu. Ah, tu connais, visiblement, Arseneus, t'es enthousiaste par rapport à Altered Base. Voilà, le grand vilain qui est redevenu psychique, qui a suffisamment de puissance pour aspirer nos pouvoirs. Voilà, il a fait du mal à notre bien-aimé. Là, on voit qu'il est en train de kidnapper la malheureuse. C'est le grand vilain Charchier. Je démentre. Oh. Bah alors. Non, me fisse pas la tête. Oui, j'avais dit, on aime les liposuchions, alors. Mais c'est dégoûtant. Un god michi, oh super. C'est ça. Oui, il y a des choses bizarres. Je ne réponds plus de rien. Plus on avance dans le jeu, plus il y a des bizarreries. Oh merde, j'ai bouffé les deux en même temps, je crois. Voilà, décapite le dragon de Grotte, là. À l'averti. C'est trop bizarre ce jeu, mais il est marrant. Il fait le café. Aïe. Oh, le bug graphique. Merveilleux. Voilà. Torota est redevenu sous sa forme olympique de dragon. Comme sur sa chaîne. Non, gros vilain, on veut te patater. Viens par ici prendre ta correction. Oh, j'adore les bugs graphiques à deux joueurs. Je ne connaissais pas ces bugs. Non, tu n'as pas le droit d'accélérer la VHS. Alors, les dragons, les petits dragons chauve-souris. J'adore les aigouillers parce que... Mais il a fini, oui. Mais c'est moi ou tu es mort ? Tu es hors-jeu. Non, je suis mort. Oh merde. Ce fut court, mais ce fut bon. Oui, eux, j'adore. Vous avez vu, ils perdent leurs ailes et ils tombent comme des cacas au sol. J'adore l'animation. Et bon... Oui, vachement logique, les ailes qui continuent toutes celles sans cerveau. Mémoire musculaire, on va dire ça. C'est n'importe quoi ce jeu, je suis fan. Salmerid est original, on ne veut pas se mentir. Welcome to your doom, bienvenue dans ton enfer. Draconic le hérisson, oui. Mais regardez-moi ce boss de N'importe N'Awek. Et voilà, c'est la fin, game over. Alors là, on a vu le deuxième niveau avec la deuxième forme du grand méchant. Je crois qu'il y a 4 ou 5 niveaux. Et la seule fois que j'ai pu finir le jeu, c'était en trichant honteusement. Ou avec les codes pris, je m'étais mis vie infinie. Et le jeu est juste impossible. C'est un jeu pour les acharner. Merde, pourquoi tu... Ah merde, c'est pas grave. Mais continue. Je vais boire, du coup je vais me restaurer. Moi ça me permet de me concentrer sur le chat. Quoi ? Là où il y a un joueur, tu peux pas changer de mettre de joueur. Mais bah tu vois, on a fini par réussir. Oui, Mythologie grecque. Ouais, bah allez, va dire. Draconic le hérisson. Oui, Marbeau. Alors c'est là où le jeu manque de dynamisme. Parce que je peux pas dire que j'arrive en tant que deuxième joueur à chaud. Il faut le déclarer dès le début. Mais c'est bien que tu découvres le... Je suis content que tu découvres le jeu, Torota. Oh merde, c'est ballot. Comme ça, je me fais même pas toucher. Ah si, il suffit que je l'ouvre pour pouvoir me faire toucher. Ouais, c'est le risque. Et voilà, je me refais toucher. C'est la zone, mais voilà. Oh mazette. Mais il va se... Il va se faire en papauté, ouais c'est ça. Voilà. Bien. Tiens, je profite honteusement et astucieusement de la situation pour anticiper mon miam et m'enfourner un plat. Je reviens dans deux minutes les copains. Ce qui va me permettre de manger. Pas grave, je mangerai froid à 21h. Mais au moins mon truc sera déjà cuit. Ça va me faire gagner du temps. Donc j'arrive. Je m'absente deux minutes, je reviens. La situation m'arrange vraiment pour le coup. Ah merde, pardon. Je vais te mettre une baigne à la caméra. Mon dieu. Enfin au micro. Mais... Tu vas me donner ton coup de pied, mais... C'est ouf. Mais... Il est un peu pareil. Pourquoi j'ai tant de mal d'un coup ? Je vais attendre le sage pour qu'il puisse revenir. À quelle heure il est ? Non, non, ça c'est plus... D'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez, la première bestiole qui est devant, c'est l'une des bestioles d'Axrider. Golden Axe, pardon. Axe Rider. Je vais y arriver. Il faut que je vérifie un truc là, sur celui-là. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'option, il n'y a pas de truc comme ça ? Sur ce jeu ? On commence, on n'a que ça quoi. Comment il peut me toucher alors qu'il ne me touche pas ? Non, je ne voulais pas le tuer. Je me fais des... Là, le jeu, il m'a dit, tu te fais un papa où tu es tout seul. Allez, hop, let's go. Il n'y était pas vu tout à l'heure. Je vais remettre les oreillettes pour vous entendre. Enfin, t'entendre, toi, t'as ? Voilà, je t'entends. Je suis en train de calculer... Enfin, de calculer... Et par contre, les... Ah merde, la caméra. Les distances de touches sont vraiment nulles. Ah oui. Ah, c'est... C'est horrible. Oui, c'est rigide. Ouais. Rennes. Mais... Ouais, non mais c'est mort. Voilà. Il n'y arrive pas. C'est... Attends, est-ce que... Voyons, on va changer de jeu. Ouais, je conçois. La frustration. Bien sûr. Euh... Billion d'Oasis, ça, qu'est-ce que c'est ? Aucune idée. Légende de Thor, dit Morbo. C'est la légende de Thor. À mon avis, ça joue pas de... Ah oui, chaque ennemi, oui. Chaque ennemi a son approche et sa parade, ouais. Ah ! Effectivement, c'est un tandem. Compagnie. Alors, les premières cibles sont... Deux valisettes, une disquette et un journal, c'est ça ? Oh merde. Attends, je suis... Ah, je suis le bleu. Tu es le rouge et je suis le bleu. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Ça a l'air délirant. Je saute et je tire. D'accord. Oh, il est en PLS, le policier. Pas alors. Pas alors, monsieur police. Attends, je suis... Ah non, je suis en haut, c'est ça ? Ah oui, mon écran est bleu en haut. Je ne regardais pas le bon écran. Oh, le CRS, il nous a eu. Maintenant, je suis le rouge. Mais tu l'as toujours été, en fait. Mais tu ne le savais pas. Exactement. C'est pour ça qu'on joue mal, on ne sait pas qui est qui. Nous-mêmes, nous ignorons. Non, je suis le bleu et je suis en haut, moi. Allez, hop. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec le CRS, là ? Parce qu'il va se relever à chaque fois. Oui, on se barre. Je suis mouru encore. Je ne sais même pas ouvrir les portes. Il est mouru, le Torotard. Le Torotoon, c'est un comique de dessin animé. On va t'appeler Torotoon maintenant, parce que tu fais rire les enfants. Ah ! Nous voulons des objets interdits. Eh oh ! La charge de CRS, Calmos. Ah merde, l'autre, il m'a pris en revers. Mais c'est quoi ce gong-bank ? Depuis quand elles font ça, les compagnies républicaines de sécurité ? C'est scandaleux. Je ne comprends rien. Moi non plus. Ah, nous sommes en prison. Les CRS nous ont eu. Ah, bah, l'Ivania connaît ce jeu. Eh bah, pas nous. Ah, tu sais, tu... Attends. Ah, Alien Storm, c'est Golden Axe avec des extraterrestres. Ah ! Merci. On essaie tout de suite ? Ouais, parce que le jeu-là, on n'a pas compris. On fait n'importe quoi. Ah, Alien Storm, nous dit Morbo. Alien Storm. Oh, merci de la suggestion, Morbo. T'es un chef. Ah ouais, merci, Morbo. Il va y avoir des extraterrestres qui vont nous baver dessus et qui vont nous croquer le cul. Oh, cet oeil. Quoi ? Hop là. Voyons les options. Oui, regarde toujours les options. Ah, s'il y a Easy, je veux bien. En facile. Ouais, merci. Alors, Very Easy, peut-être. Non ? Noob. Zero. En fait, on se promène. Zero. En fait, on vous explique. Il n'y a plus d'ennemis. On se promène. On prend des photos en mode touriste. Il n'y a aucune X. Mais on traverse tout le décor de A à Z. Ah, le jeu est fini. Ce serait drôle. Moi, voilà. Vous voyez, un concept à faire une blague. En concepteur de jeux vidéo, alors c'est bien de déverrouiller le mode, par exemple le speedrun, pour encourager la discipline pour ceux qui sont développeurs. Et ça existe, maintenant, des modes spinrun, une fois que vous avez fini une première fois le jeu. Je crois que je mettrai un mode caché spécial Zero, où tu juste te promènes et il se passe... Oh, mon Dieu, quelle horreur ! Mais quelle horreur ! J'ai mal vu, les gamins se sont transformés en monstres immondes. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Les productions mauvais goût présentes. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Le B, c'est comme si tu appelais la police. Ouais, 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 non mais... Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Ah, je le connaissais pas, je le découvre totalement. Puis on se déplace de manière beaucoup plus rapide et nerveuse comparée à Set of Rage. Ah, je crois comprendre ! C'est les immondes extraterrestres qui transforment les humains en créatures abjectes de chair. Oh ! D'accord, je commence à comprendre. Enfin, je pense ne pas surinterpréter, mais... Oh ! Vous voyez, quelqu'un a appelé à l'aide dans le... Quoi ? C'est original ! Punaise, le jeu est tellement nerveux. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Il faut péter les caisses. Il y a des trucs dans les caisses. Bousilles, le décor. Ben, on fait tout, vas-y, let's go ! Oh, le bordel ! Je t'ai demandé si gentiment. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Oh, la vache ! Ah bon ? On a rien compris, mais OK, pourquoi pas. Alors, pardon, je te lirai après, Morbo, parce que c'est tellement intense que... Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Alors, je ne contrôle plus ma catégorie, tu vois. Ça allait tellement vite que je suis encore en Street of Rage, version Japon, là, en... Le Berk Knuckle, free. Alors que non, j'aurais dû déclarer... J'aurais dû faire plus simple de me balancer en rétro. D'ailleurs, je n'ai même pas pensé pour Altered Beast. Oh ! Mais vraiment, au niveau imagination, ce jeu est très original. Mais c'est quoi ces créatures de cauchemars ? Dégueulasse ! Je salue l'originalité, mais ça va loin. Oh la vache ! Mais qui c'est qui aimait gêner un truc pareil ? C'est, on dirait, la tronche de belle-maman qui a été greffée, un semblant d'escargot limace, avec un par-dessus de vomi du petit qui n'a pas aimé sa purée du dimanchoir et qui a tout dégueulé dans son bavoire. J'ai l'impression de voir trois conglomérats de ces choses en une seule créature. Ah, cette continue. Ouais, d'accord. Deux crédits, je ne sais pas. C'est merveilleux. Oh ! Ah d'accord. Là, on fait du Sonic, maintenant. Ouais, c'est... Oh ! Hushel Ball peut aller se rhabiller. On va plus vite que lui, là. Mais c'est quoi, ce jeu ? Mais c'est du délire ! Euh... Je n'ai pas... Oui, je ne sais plus à quoi je joue, là. Là, il y a un Teletubbies qui apparaît. Ça me paraît parfaitement naturel. Tout va bien. Ouais. Ah. Le nid aux aliens. Mon Dieu, quelle heure... Attends, on ne peut pas faire pause ? Oui, pardon. Je vais juste être propre par rapport à Twitch. Vous l'aurez compris. Et je vais me déclarer en rétro. On va faire simple, parce que là, au niveau des jeux, je ne sais pas où on va, mais on y va. Et ça va me permettre, d'ailleurs, de... N'hésite pas à te rafraîchir, Toretta. Je vais poliment répondre. Lire le chat. Attends, j'ai tellement de fenêtres que je ne sais même plus. Il est où mon... Oui, mon obès, c'est là-bas. Et je vais déclarer rétro. J'ai 50 milliards de fenêtres à l'écran et je ne sais plus où j'en suis. Voilà, rétro. On va faire simple. La catégorie générique. Je me sentirai mieux. Voilà, je coupe.